Bonjour, bonjour à tous, comment ça va ? J'espère que vous allez très très bien. Bienvenue à Ohlala français, franceses para hispanohablantes et bon, aujourd'hui je vais me baser dans un commentaire qu'il y a quelqu'un que vraiment je l'adore beaucoup. Merci beaucoup Alonso pour être ici, toujours dans la chaîne. Tu fais des commentaires presque dans toutes les vidéos, ça c'est trop gentil. Merci beaucoup pour être ici et me rejoindre dans la chaîne. Donc je vais me baser dans ton commentaire. Il a vu le vidéo de le verbe être, en haut je vais le laisser aussi. Et il m'a demandé si je pouvais dire aussi 100 informations sur moi, mais je pense que ça c'est beaucoup d'ailleurs. Pour chercher 50 choses sur moi, ça m'a été un peu dur. Donc j'espère comme ça que vous allez apprendre de vocabulaire et aussi, si bon, quelqu'un veut aussi, pourquoi pas, savoir un peu plus des choses sur moi, sur la directrice et celle qui a commencé avec entreprise du français, pour apprendre le français, moi comme Latina française, parce que j'ai vécu en France pendant mon enfance. Et un peu de mon adolescence. Donc je vais mettre des numéros ou une petite musique pour dire les 50 choses sur moi. Donc, bon, ça a été un peu dur ça. Le d'abord, bon, je m'appelle Xenia, Siklali. Mes prénoms, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? D'abord, Xenia veut dire... Xenia est d'origine grecque et il veut dire femme solidaire. Donc j'adore ça, parce que je pense que c'est vrai. Et mon deuxième prénom, que c'est Siklali, est d'origine de mon pays, dans un dialecte qu'il y a dans mon pays, qui c'est le Nahuatl. Et mon prénom, ça veut dire étoile. Et si vous voulez mettre les sous-titres en français, vous pouvez le faire. Et aussi, je vais les mettre en espagnol, mais j'espère qu'au-dessus puisse les voir en français. Et pourquoi mes parents m'ont dit Xenia ? Xenia, ce n'est pas un prénom très populaire au Mexique. Et donc, voilà mon histoire. Mon père, il est ingénieur, donc il adore les mathématiques. Donc, il voulait que sa fille puisse avoir dans son prénom les trois incognites des mathématiques, X, Y et Z. Mais il n'a pas trouvé aucun prénom, donc il m'a mis Xenia. X, Y. Bon, j'ai 26 ans. Et mon anniversaire, c'est le 17 juin. Donc, je suis jemeau. Et je sais parler espagnol, français, bien sûr. Et juste un peu l'anglais. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup l'anglais. Et j'adore, j'adore vraiment manger, beaucoup. Mais sa diction, vraiment folle, 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 c'est les biscuits et la vinoiserie. Moi, je me considère amicale, timide et gentille avec les gens. Et j'aime aussi connaître les autres personnes. J'adore pouvoir connaître des autres genres de vie qui n'ont aucun ou rien à voir par rapport à la mienne. J'adore connaître des différents points de vue. Je pense que c'est extraordinaire pouvoir faire ça. J'ai un copain. Je l'adore vraiment. Et j'ai avec lui presque 3 ans. Et je l'aime beaucoup. Je suis... J'ai fait la licence de animation et art numérique. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi faire des sélections de vidéos. Et voilà. Et je suis très 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 petite. Je me suis 1m54. Ma passion, c'est danser. Et j'adore vraiment danser. J'adore aller à la boîte. Et je pourrais danser de 11h jusqu'à 6h du matin si je pourrais. J'adore les rythmes latinos. Et j'adore danser beaucoup. Et j'adore, j'adore beaucoup m'habiller avec des vêtements traditionnels de mon pays. Si je pourrais le faire tous les jours, je le ferais. Mais j'ai pas trop de sous pour acheter beaucoup des habits mexicains. Et j'ai voyagé beaucoup. Je connais 14 pays dans le monde. Et j'adore aussi... Une de mes grandes passions, c'est l'histoire. Surtout l'histoire de l'art. J'adore les arts. Donc, quand j'étais au lycée et j'ai vu l'histoire de l'art universel et l'art mexicaine, je pense que c'est extraordinaire. Et j'aime beaucoup, beaucoup parler sur l'histoire de l'art. Et je préfère la beauté naturelle. Donc, si vous pouvez voir, je ne me maquille pas beaucoup. Je n'aime pas me maquiller d'ailleurs. Donc, le plus que vous pourriez voir, c'est le rouge à lèvres, les condisants et du mascara. Voilà, c'est tout ce que vous allez voir quand je suis ici aux vidéos. C'est le maximum. Mon grand, grand rêve de la vie, c'est laisser marquer, laisser une marque dans le monde et pouvoir laisser mes connaissances aux autres personnes dans le monde, du français aux des choses que je sais. Parce que je pense que c'est très intéressant pouvoir laisser quelque chose dans le monde. Si vous voulez me connaître beaucoup, beaucoup plus, je me sens très, très identifiée avec le film de la fabuleuse d'Estan d'Amélie Poulain. Donc, si vous voulez regarder ce film et si vous prenez beaucoup d'attention à Amélie, je me considère très, très similaire à elle. Et j'adore vraiment mon travail. J'adore donner des classes de français et surtout donner des connaissances aux autres personnes de la francophonie, ce mélange que j'ai de la culture latina et aussi de la francophonie. Grâce à mes directeurs des autres écoles, je me suis rendu compte que je pouvais donner beaucoup plus. Ce n'était pas trop bien parce que ça fait mal aussi. Mais grâce à eux, j'ai compris que je devais faire cette entreprise de Ohlala Français et aussi faire des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je dois avouer que ça, je voulais le faire depuis que j'avais 14 ans ou 15 ans, des choses comme ça, mais toujours, toujours j'ai eu peur. Et je ne pensais pas que j'allais avoir de public pour faire ça. Donc, 12 ans après, je l'ai fait. Une autre chose sur moi, c'est que j'adore vraiment aider aux autres personnes. Aider, aider, pour moi, c'est la meilleure chose qu'il peut y avoir dans le monde. Aider aux autres. Quand j'étais à l'école, j'avais de très très bonnes notes. Mais je n'aime pas étudier et je n'aime pas l'école non plus. Et ma bande dessinée préférée de tous les temps, c'est Hey Arnold. Et une autre chose. Oui, je pense que vous avez vu que j'adore vraiment utiliser des choses sur la tête. J'adore utiliser des choses comme ça. Celle-ci, je l'utilise beaucoup parce que c'est la unique, je ne sais pas comment ça s'appelle, couronne, des fleurs que j'ai. Mais moi, j'adore beaucoup. Une autre chose. Entre les pantalons et les robes ou les jupes, je préfère 1000% les robes et les jupes. J'adore, j'adore beaucoup chanter. D'ailleurs, j'ai déjà pensé à faire des vidéos, des chansons qui sont en espagnol en français. D'ailleurs, dans ma chaîne personnelle, j'ai une. Mais je dois avouer que j'ai très très peur que les autres personnes m'entendent chanter. Je n'aime pas, je n'aime pas ça et ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. J'adore dormir beaucoup. Je pourrais dormir 11 heures ou 13 heures par jour. Mais j'ai beaucoup de travail et donc je ne peux pas faire ça. Ma vie personnelle, un résumé, c'est ça. Classe de français, enregistrer des vidéos, édition de vidéos, manger, faire du sport, classe de français encore. Et une autre chose, j'adore regarder des films. Aussi, je pourrais être dans la télévision en train de regarder plein de films toute la semaine. Mais bon, je n'ai pas le temps pour faire ça. Peut-être quand je serai très très veillée, je vais faire ça tout le reste de ma vie qui me va rester. Je ne sais pas. Ma couleur préférée est la couleur rouge. J'adore être avec ma famille et rester avec elle. C'est pour ça que les week-ends, je suis surtout absente parce que j'aime rester avec ma famille. Et maintenant que je vais partir en France, je pense qu'ils vont me manquer beaucoup. Et je voudrais gagner beaucoup beaucoup d'argent, des millions d'euros ou des autres choses, pour pouvoir faire des fondations, pour aider la planète et aussi aider les enfants qui sont dans des orphelinats. Je pense que ça, c'est très très triste. Et moi, je voudrais adopter tous ces enfants pour les faire mes enfants à moi. Je voudrais être leur mère. Je ne me considère pas matérialiste. D'ailleurs, je préfère beaucoup les choses simples, les choses gratuites de la vie, comme être avec ta famille, marcher dans un bois et parler ou avoir une conversation de qualité avec une autre personne. Par rapport à l'argent, je n'aime pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas à gagner beaucoup beaucoup. Bon, comment dire ? Oui, ça m'intéresse pour aider aux autres personnes. Mais pour moi, pour les avoir moi, pour avoir une grande maison, pour avoir une grande voiture et des choses comme ça, pas du tout. Pas du tout. Je préfère gaspiller tout ça pour aider aux autres personnes. Je suis une fille très très heureuse, très simple, à vrai dire. Je crois, je crois, moi, que je suis très très simple et aussi très très joyeuse. J'adore aussi sortir avec mes amis, faire la fête de manière tranquille. J'adore tout qui a rapport à l'esprit. Je préfère les spirituels. Tout ce qui est spirituel, j'aime beaucoup. J'aime manger beaucoup des cochonneries. Putain, j'adore. J'adore beaucoup. Manquer des chetos, des biscuits, des carnitas, des tacos, tout qui est gras, tout ce qui est pané. J'adore les gâteaux, le chocolat, j'adore. C'est pour ça que j'ai grossi beaucoup et je dois baisser beaucoup de poids. Et j'ai deux petits chiens. Et une chienne qui, vous l'avez vu, je crois, dans une vidéo qui s'appelle Kara. Et une autre chienne qui est très vieille. Elle a 15 ans. Et elle s'appelle Sushi. Ah oui, j'aime connaître et visiter des autres lieux. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir connaître des autres choses que tu ne vois pas très souvent. Je pense que ça t'ouvre beaucoup l'esprit. Et c'est super. Donc, j'aime bien visiter des autres lieux que je ne connais pas. Ah oui ! J'adore sourire. Toujours, j'ai vraiment adoré sourire depuis que je me rappelle. Mais j'avais pas un très joli sourire. Quand j'étais adolescente, depuis que j'avais 12 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans, je crois, j'ai eu des bretelles. Et comme mes dents, elles sont très très grandes, ils m'ont fait beaucoup d'opérations. Donc, ils m'ont enlevé cette dent. Si tu regardes mon sourire, on ne dirait pas. La dernière chose que je pourrais dire, c'est que je me considère aussi très très ouverte de l'esprit, de la tête. Donc, j'aime beaucoup aussi écouter. Et j'essaye de comprendre les personnes qui n'ont pas la même façon de penser que moi. Ah oui ! Je me considère assez différente que les autres personnes. Je me considère... Je ne suis pas comme tout le monde. Et j'ai une manière de penser, même de ma vie, un peu bizarre par rapport à les gens qui sont dans mon entourage. Donc, voilà, 50 choses sur moi. D'ailleurs, ça a été trop difficile pour moi de faire ce vidéo. J'ai fait, je crois, 6 vidéos pour faire ça. Donc, ça a été trop lourd pour moi. Mais bon, voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions ou si vous voulez des autres choses, je suis là pour vos commentaires. Et aussi, si vous voulez savoir des autres choses sur moi, toujours je vous laisse mes redes sociaux. Si vous voulez savoir un peu plus sur moi. Ici, on se rappelle que c'est pour apprendre français, pour connaître de la culture, des expériences sur moi par rapport au français. Mais ça aussi, je pense que c'est bien parce que ça va nous aider à apprendre du vocabulaire. Bon, merci beaucoup pour être ici dans la chaîne de Ohlala français, française para hispanohablantes. Merci beaucoup et on se voit dans le prochain vidéo. Ça veut... Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? C'est compliqué de donner 50 informations sur moi en fait. Donc, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire.